... Les paillettes en provenance de l'atelier lavage arrivent dans l'atelier d'extrusion. C'est là qu'on va transformer le plastique en le faisant fondre. Les paillettes sont une dernière fois triées avec une caméra et un laser pour enlever ce qui n'est pas du PET. Il peut rester du PEHD, des morceaux de bouchons, du PVC, matériaux encore utilisés pour certaines bouteilles de produits ménagers, du nylon ou du silicone qui composent par exemple la valve souple des bouchons de ketchup. Après ces 10 étapes de tri, on fait fondre les paillettes à 285 degrés dans une vis sans fin. La matière ressort sous forme de filaments liquides qui ressemblent à des spaghettis, qu'on va refroidir avec de l'eau pour les rendre solides. Les filaments passent dans un couteau rotatif qui les coupe en petits morceaux, de quelques millimètres, les granulés. Ici, un conducteur de ligne prélève un échantillon pour faire un test qualité. Attention, ces granulés ne sont pas encore aptes au contact alimentaire. Ils peuvent encore contenir des impuretés microscopiques et de l'eau. On va donc les purifier. Ce sont les propriétés à haute température du PET qui permettent de séparer la matière plastique des impuretés. Cette technique, appelée la polycondensation, a besoin de trois conditions pour se produire. A 200 degrés, sans oxygène et pendant 16 heures. A la sortie, les granulés sont ultra secs et purifiés. Ils ne contiennent aucune autre molécule que le plastique PET. Ils sont aptes au contact alimentaire. De nombreuses analyses sont réalisées en laboratoire pour s'en assurer. Les granulés passent alors dans les silos de stockage. On produit ici 48 000 tonnes de granulés recyclés par an, soit 130 tonnes par jour. L'usine a un rendement de 75% car on doit enlever les bouchons, les étiquettes, les indésirables et surtout beaucoup d'humidité. Ensuite, les granulés partent en camion-citerne pour être transformés en préformes, puis en bouteilles.